comment formater une clé usb sur mac là j'ai branché ma clé usb sur le port usb de mon mac et vous voyez qu'elle apparaît tout simplement ici elle n'est en plus pas nommé comment la formater si vous venez de l'acheter ou pas d'ailleurs que ce soit une vieille clé usb ou que ce soit une clé usb toute neuve elle n'est pas formaté forcément correctement donc l'idée quand même d'une clé usb à la base si vous achetez une clé usb c'est a priori pour pouvoir échanger des données avec vos collègues que ce soit mac pc linux on a envie que ce soit un format qui soit compatible à peu près partout surtout entre windows et mac os et donc il ya un format qui fonctionne sur les deux donc on va aller cliquer dans le dossier applications vous allez pour formater votre clé aller tout en bas dans le dossier utilitaire vous avez un utilitaire qui s'appelle utilitaire de disque vous double cliquez dessus il va se lancer et vous voyez que vous avez votre macintosh hd qui apparaît et ensuite votre clé usb qui devrait être présente en bas envoyé à la partition et ici le volume ce qu'on va faire c'est que vous allez cliquer ici et vous allez tout simplement aller dans le menu effacé ici je vous conseille de nommer votre clé usb par exemple là je vais l'appeler clé fabien voilà au moins quand je vais mettre la clé chez quelqu'un la personne sera directement c'est ma clé à moi si vous voulez que cette clé servent uniquement de mac à mac mais vous prenez le premier format dans la liste j'en ai déjà parlé dans mon ebook si vous êtes abonné au blog j'ai vraiment passé en revue tous ces formats là donc je vais pas le refaire ici mais par contre si vous voulez formater une clé usb pour qu'elle soit à peu près lisible partout je vous conseille fortement ce qu'on se forme à ex fat l'avantage du format ex fat c'est qu'il sera compatible avec tous les pc tous les mac datant maintenant de plusieurs années je crois que le ex fat ça doit marcher sur snow leopard sur mac voilà le système le plus vieux qui arrive à lire le ex fat et sur windows ça va être peut-être windows vista donc ça commence vous voyez c'est même les vieux pc sur windows vista ou mac west snow leopard fonctionneront aussi avec ce format ex fat si vraiment c'est des ordinateurs plus vieux bien vous allez choisir ici le fat 32 le problème des fat 32 c'est que vous pourrez pas mettre des fichiers plus gros que 4 giga c'est un format un petit peu ancien maintenant donc je vous conseille le ex fat qui sera parfait pour des échanges entre mac et pc donc si je clique sur effacer et bien voilà la clé est instantanément formaté et bien entendu attention si vous formatez une clé et bien tous les fichiers qui sont sur cette clé sont instantanément effacés donc ça veut dire que si vous voulez formater votre clé enlevez d'abord les fichiers de votre clé mettez les sur le bureau s'ils sont importants formater votre clé comme on vient de le faire et ensuite vous remettrez les fichiers qui étaient sur votre clé sur votre clé après le formatage voilà ma clé est formaté vous voyez il n'y a plus rien dedans puisqu'elle était formaté et le format de la clé on peut le voir ici si je fais un clic droit lire les informations je vois bien que ici c'est un système de formatage en ex fat qui sera donc lisible sans aucun souci sur un pc les personnes pourront vous copier les fichiers sur votre clé sans aucun problème voilà pour la petite astuce du jour donc moralité faites bien attention si vous avez des données sur votre clé usb je me répète mais vous prenez ces fichiers vous les faites glisser sur le bureau vous attendez bien la fin de la copie ensuite une fois que c'est fait vous formater la clé comme on vient de le faire une fois que la clé est formaté vous pourrez ensuite remettre les fichiers qui avaient sur votre clé sur votre clé voilà que ce soit une clé ancienne ou une clé récente je vous conseille de la formater en ex fat si vous avez des questions à ce sujet et bien écoutez n'hésitez pas sous la vidéo dans les commentaires si vous n'êtes toujours pas abonné n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît au centre de l'écran et moi je vous dis à demain pour la prochaine